Scopitone, c'est un festival des arts numériques et des cultures électroniques qui a lieu à Nantes. Aujourd'hui, on est ici à Mediacampus pour l'organisation d'une masterclass qui est organisée en partenariat avec la Dami autour du travail de deux artistes, Mautic et César Urbina, aussi connu sous le nom de Cubex. L'idée, c'était de proposer un autre regard sur leur pratique. Ce qui nous intéressait, c'était aussi de montrer les liens qu'il pourrait y avoir entre pratiques artistiques et outils technologiques. On pense que le rôle des artistes est nécessaire pratiquement pour aujourd'hui faire en sorte que ces technologies-là, ces outils-là, ne soient pas juste des purs produits technologiques ou des purs produits commerciaux. J'ai commencé à collaborer avec Mautic un peu d'années. J'ai commencé à créer le sound, le soundscape, le générique, le réactif, et il travaille plus sur le visuel. Je pense que les nouvelles technologies, ce qu'ils font, c'est qu'ils facilitent le travail. Maintenant, nous avons donné moins attention à la façon dont la technologie fonctionne et à ce qu'il est génial. Et nous avons commencé à savoir plus en plus sur le contenu. Et maintenant, ce que je vois avec les créateurs jeunes, c'est qu'ils commencent à créer un contenu intéressant, avec un message très fort politique ou social. PLO, en fait, c'est un peu la visualisation d'un océan. Et en fait, il s'agit d'une représentation digitale de la nature, en utilisant des données qui se trouvent sur Internet, qui sont réelles. L'idée, c'était un peu de montrer un peu la fragilité de la nature aussi et qui était aussi un peu basée sur le changement climatique. Et puis aussi la beauté de se promener au bord de la mer, de pouvoir voir des choses différentes. Du coup, utiliser du génératif, des codes pour pouvoir en fait créer un contenu visuel et sonore toujours différent à chaque fois. Je suis juste curieux, en fait, et ce qui m'amène en fait à faire ces choses-là, je ne suis pas vraiment un programmeur. Et je pense qu'il ne faut pas non plus penser que c'est impossible d'accès. Justement, en fait, je pense que les logiciels sont beaucoup plus faciles d'accès qu'ils n'ont été il y a même deux ans, trois ans. Et je pense que tout le monde va pouvoir en fait apprendre à créer du contenu numérique assez, pas facilement, mais en y passant un peu de temps en fait. En l'avenir, peut-être maintenant, c'est le temps d'accéder à la digitale art en plus d'institutions, plus d'institutions. Et, petit par petit, la société devient plus utilisée aux technologies. Elle devient partie de l'artiste panorama d'un pays, de la société. Et, petit par petit.